On est maintenant rendus à l'atelier sur les épiceries solidaires donc contexte d'émergence défi et pérennité de ce modèle innovant Olivier Riopelle a accepté quand même un bon défi je pense de nous faire une présentation en une vingtaine de minutes puis peut-être une petite mise en contexte en parallèle avec le projet territoire nourricier donc économie sociale et alimentation le projet, l'événement final de ce projet qu'on mène depuis deux ans il y a une étude en cours sur les facteurs de pérennité des épiceries solidaires à Montréal alors c'est le TIES et la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec qui réalisent cette étude-là puis Olivier vient aujourd'hui nous pas nous faire le résumé l'étude n'est pas terminée en fait donc Olivier va nous faire plutôt un résumé ou une présentation générale des grands constats de cette étude-là fait qu'Olivier je te passe la parole pour une vingtaine de minutes merci beaucoup je vais mettre ma présentation ici ça fonctionne ouais c'est super parfait donc bien merci merci au TIES de m'avoir invité pour la présentation de ce bloc sur les épiceries solidaires donc comme comme tu le mentionnais Caroline on a travaillé depuis la dernière année sur un projet sur les épiceries solidaires à Montréal mais la présentation d'aujourd'hui en fait va avoir plus une mise en contexte de l'émergence de ce nouveau modèle-là puis d'expliquer un petit peu les enjeux relatifs qu'on a retrouvés dans la recherche puis d'élargir aussi pas seulement au contexte au contexte montréalais juste pour mentionner parlons des éléments techniques là mais le rapport va être publié il va terminer quelque part au mois de mai donc il va être disponible dans l'onglet publication c'est pour les personnes intéressées qui voudraient aller chercher le rapport il va être sur le site du TIES sans problème donc c'est une recherche qui était commandité qui avait été demandée par la ville de Montréal en soutien avec le gouvernement du Québec le MAPAC et plusieurs partenaires ont travaillé avec nous sur ce projet de recherche donc d'où nous vient cette question ces épiceries solidaires là en fait c'est un modèle qui ne date pas d'hier mais il y a eu une émergence un peu plus rapide dans les dernières 10 années environ pour plusieurs raisons en fait je vais vous expliquer un petit peu dans quelques minutes qu'est-ce qu'on entend spécifiquement par des épiceries solidaires mais c'était vraiment un contexte d'émergence où on voulait disons offrir à une clientèle plus vulnérable des produits dans une optique de s'alimenter dans la dignité donc d'offrir des produits qui sont vendus mais à prix moindre c'était quelque chose qui ressortait beaucoup dans les rencontres qu'on avait effectuées c'était aussi de pouvoir offrir des aliments qui correspondaient au choix des individus donc que ce soit par rapport aux communautés culturelles ou aux personnes qui ont par exemple des intolérances ou des préférences des végétariens genre de préférences alimentaires là on voulait offrir ces aliments-là qui correspondaient à ces besoins-là et aussi pour plusieurs organismes communautaires et au BNL c'était la volonté en fait de développer un service où on pouvait aller chercher des revenus autonomes donc en vendant des aliments ça nous permettait d'aller chercher donc des revenus supplémentaires que les revenus qu'ils avaient là auparavant comme Caroline le mentionnait donc je vais aller quand même assez rapidement sur des grands traits de la recherche puis on pourra en discuter n'hésitez pas à garder vos questions pour la suite des choses donc de quoi parle-t-on au juste quand on parle d'une épicerie solidaire les épiceries solidaires en fait nous dans notre façon de le voir parce que c'est un terme qui est un peu polysémique qui fait référence le terme solidaire fait référence à différents éléments notamment en économie sociale nous ce qu'on regardait quand on parlait d'épicerie solidaire c'était vraiment pour commencer c'est une épicerie évidemment avec une certaine offre variée c'est-à-dire où on pouvait remplir un certain panier d'épicerie pour la semaine donc dans différentes catégories donnez-moi je fais un petit instant je fais un petit problème technique ça va donc c'est ça une épicerie avec une offre dans différentes catégories des produits frais des produits secs évidemment fruits et légumes viande œufs ce genre de produits là et certains produits congelés produits d'entretien la deuxième caractéristique c'est que c'est une organisation où c'est un projet qui était géré par et pour sa communauté donc qui était vraiment impliqué dans le cas de Montréal dans son arrondissement ou dans d'autres cas à l'extérieur bien évidemment dans son village par sa communauté locale ensuite la troisième caractéristique d'une épicerie solidaire c'était le fait qu'elle vend des aliments abordables puis là évidemment on fait référence à une activité marchande c'est-à-dire de vendre des produits c'est donc comme je le mentionnais c'est une activité marchande et qui permet à l'organisation d'aller chercher une certaine forme de viabilité économique puis aussi il y a l'autre élément c'est la question de l'abordabilité qui est un élément important donc d'essayer pour les épiceries solidaires de vendre des produits à un prix que ces épiceries solidaires-là définissent comme abordables souvent on essaie d'être compétitif ou être moins cher certains ont développé des formes de tarification sociale on y reviendra et la quatrième caractéristique c'est que aussi ces épiceries solidaires sont accessibles à tous sur le territoire desservi dans le sens où elles sont ouvertes à tous il n'y a pas de contrairement par exemple à un organisme communautaire qui va faire une banque alimentaire il y a des restrictions pour les usagers tandis que l'épicerie solidaire il y a vraiment la caractéristique d'être ouvert à tous est un élément qui est important il faut faire un bref portrait je vais juste prendre un petit d'orger l'eau il faut faire un bref portrait de ce qu'on a retrouvé sur le territoire montréalais on a recensé un petit peu plus d'une vingtaine de projets à Montréal et il y en a plusieurs dans différentes villes du Québec dans différents milieux dans différentes régions il y a beaucoup de projets qui sont en cours aussi actuellement de démarrage qui sont en pré-démarrage et on en a dans différentes formules que ce soit au BNL coopératif vous en connaissez plusieurs il y a probablement certains participants qui sont là présentement qui font partie de projets de ce type une des caractéristiques qui est intéressante dans le projet de recherche c'était aussi le fait que les projets d'épicerie solidaire sont souvent jumelés avec des projets connexes qui sont très innovants puis cette innovation-là on en a parlé depuis hier elle vient souvent d'un problème rencontré que ce soit au niveau des approvisionnements que ce soit au niveau de la gestion quotidienne je pourrais donner plusieurs exemples mais il y a des épiceries solidaire qui ont développé par exemple des projets d'agriculture urbaine des projets de glanage chez certains producteurs il y a différentes formules qui ont été mises en place pour pallier à certaines problématiques rencontrées puis ce caractère innovant-là des projets en épicerie solidaire est vraiment très intéressant et aussi ce qu'on retrouvait évidemment j'en ai fait mention tantôt mais c'est la question de l'économie sociale qui est vraiment à travers différents modèles comme je le mentionnais des organismes communautaires des OBNL et des coopératives qui avaient démarré ces projets-là donc quand on parle d'économie sociale évidemment on parle de cette caractéristique-là de l'activité marchande mais aussi de la question de l'engagement social de la gouvernance démocratique et aussi de la mobilisation qu'ils ont faite de leur communauté à travers ces projets-là il y en a un je ne sais pas si vous avez entendu parler de la DAL à Montréal c'est un nouveau projet en fait ça fait partie de ce que nous on définit comme une épicerie solidaire peut-être même des gens aujourd'hui qui sont de cette organisation-là c'est un peu c'est un bon hasard pour moi parce qu'il y a eu un reportage à Radio-Canada à la radio de Radio-Canada la semaine dernière justement qui parlait de l'ouverture tout à fait récente de la DAL c'est un reportage qui avait eu lieu à l'heure du monde le 14 mars 2022 où ils expliquaient un petit reportage un topo d'une dizaine de minutes qui parlait un peu des enjeux du démarrage et de la nature en fait du projet puis en fait je voulais prendre cet exemple-là pour faire une citation du directeur Dimitri Espérance qui est directeur de la DAL et parler un peu du contexte d'émergence du projet qui est un projet qui est né dans la tête de citoyens c'est une démarche citoyenne en fait qui est arrivée dans le quartier Saint-Henri à Montréal et au début de la pandémie je vais vous la lire en fait Dimitri résume mieux que moi c'est-à-dire que la situation alimentaire n'était pas particulièrement reluisante dans Saint-Henri donc ça c'est avant la pandémie et avec la pandémie la seule épicerie du quartier s'est retrouvée prise d'assaut par les clients où on retrouvait des fils interminables donc ce que lui qualifiait de sous-offre alimentaire n'était plus en mesure de répondre à la demande de la communauté donc d'où l'émergence il y a eu des citoyens qui se sont mis en place comment on peut changer comment on peut améliorer l'accessibilité de l'offre c'est un point qui est extrêmement important la question de l'accessibilité je mettrai tantôt dans le chat je mettrai le lien si vous voulez aller écouter le reportage il est très instructif par rapport aux épiceries solidaires donc voilà au niveau des enjeux qui ont été soulevés là j'y vais de façon très générale c'est des éléments aussi où je voulais faire des parallèles avec les différents projets qui ont été présentés dans le cadre de l'événement d'aujourd'hui et d'hier c'est des éléments qui ne vont pas nécessairement vous surprendre mais qui sont extrêmement importants pour ces épiceries solidaires le premier élément qui est très important c'est la question de l'insécurité alimentaire et de l'alimentation saine la plupart des projets qu'on retrouve sur le territoire sont des projets qu'on pourrait ou non qualifier de désert alimentaire mais qui sont disons qu'il y a un enjeu d'accessibilité alimentaire dans ces quartiers-là et qui est relative donc qui amène une insécurité alimentaire dans ces quartiers et toute la question aussi d'offrir des aliments frais dans certains quartiers il y a seulement des dépanneurs où on ne trouve pas des fruits et légumes viande et oeuf et tofu ce genre de choses-là ou sinon c'est très très loin c'est un enjeu qui est exprimé de la part des épiceries solidaires de façon très très claire mais c'est aussi dans la façon de gérer le commerce parce que c'est un commerce c'est une offre marchande de produits qu'est-ce qu'on doit offrir c'est quoi les motivations mes prédécesseurs en mentionnaient tantôt qu'est-ce qu'on offre c'est quoi un aliment sain est-ce qu'on offre des ramen est-ce qu'on offre du kraft dinner est-ce qu'on offre du pain blanc est-ce qu'on offre juste des fruits et légumes donc c'est ces questionnements qui sont très 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 importants et qui sont vraiment transversaux à travers toute la façon dont autant l'offre alimentaire va être déployée que la façon dont l'épicerie va être gérée il y a évidemment une tension très importante entre la viabilité économique et la volonté de ces organismes d'offrir un prix compétitif donc la question de l'accessibilité essayez de voir c'est un flux tendu c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps le prix des aliments c'est des prix qui sont qui fluctuent d'une semaine à l'autre donc il faut être très très vigilant dans la gestion des prix des denrées certaines épiceries solidaires vont opter pour la tarification sociale d'autres non pour différentes raisons mais c'est un élément c'est une tension qu'on retrouve dans beaucoup dans les organisations qu'on a rencontrées pardon et aussi l'autre élément qui est important c'est que gérer une épicerie c'est pas simple c'est quelque chose qui est complexe ça a pourtant l'air facile de vendre des aliments mais c'est plus compliqué qu'on pourrait y croire la majorité des présentateurs allaient aussi dans cette direction-là c'est c'est tout un environnement de disons un système de gérer une épicerie de différentes décisions de différents leviers de plein de choses qui doivent être mises en place pour assurer le bon fonctionnement et aussi la rentabilité des opérations qui est un élément qui est important et aussi c'est 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 d'essayer d'être d'être d'analyser le marché puis d'être compétitif dans son marché de voir qu'est-ce que les supermarchés offrent et tout ça puis d'être le plus compétitif sinon moins cher que ce que la concurrence offre donc une petite conclusion rapide je suis allé je suis allé quand même assez rapidement sur les constats je dirais en guise de conclusion que le modèle des épiceries solidaires est un modèle à la fois innovant qui amène évidemment beaucoup de défis mais considérant un peu suite à la pandémie et l'augmentation du coût de la vie actuelle c'est un modèle qui répond de façon qui amène une nouvelle réponse en fait au niveau de l'offre alimentaire dans certains quartiers dans certaines villes à la grandeur du Québec et la recherche qu'on a fait constitue une espèce de recherche exploratoire d'une certaine façon pour essayer de faire un portrait de ces épiceries-là avec les enjeux je pense qu'il serait intéressant d'analyser plus en profondeur et de voir un peu notamment au niveau financier les structures financières de ces organisations-là et de trouver aussi des mécanismes des moyens on parlait de mutualisation tantôt de pôle logistique de voir comment ces épiceries ces projets-là pourraient être mieux arrimés ou disons arrimés de façon plus fluide avec d'autres partenaires qui permettraient justement de faire des économies d'échelle de faire ces partenariats pour amener de répondre à des défis de gestion en fait puis souvent il y a des épiceries solidaires qui vont innover beaucoup dans certaines facettes de leur organisation tandis que d'autres vont le faire dans d'autres facettes puis il serait intéressant aussi de sans nécessairement toujours aller vers de la mutualisation de commencer par une collaboration puis de voir qui fait quoi puis de trouver les bonnes idées d'un qui pourrait être partagé pour d'autres parce que c'est souvent on parle toujours d'accessibilité d'abordabilité c'est des enjeux où il n'y a pas de réponse claire dans le dictionnaire ça dépend ça dépend de plusieurs facteurs donc la collaboration pourrait être très très forte la collaboration pourrait être très pertinente je voulais dire et peut-être juste pour faire un petit clin d'oeil bon là la photo est vraiment mauvaise je suis désolé bien ça c'est en fait c'est un projet de c'est un projet de c'est pas un projet pardon c'est le c'est des clubs consommateurs des clubs coop de consommation qui existaient dans une époque très très lointaine et en faisant la recherche un peu par hasard bien c'est un modèle qui a été qui m'a fait penser un peu au modèle des épiceries solidaires qui existait donc comme je le mentionnais qui a démarré dans les années 60-70 et qui avait un peu les mêmes orientations je dirais que les épiceries solidaires c'est-à-dire leur volonté de diminuer le coût des paniers des denrées de rendre la dignité aux personnes à faible revenu à cette époque-là aussi déjà et tenter surtout de diminuer au minimum par différents mécanismes les coûts liés à la gestion des opérations donc d'aller vers les circuits courts de diminuer le nombre de paliers entre les fournisseurs et les clients de recourir aux bénévolats d'aménager les locaux à faible coût puis malheureusement c'est un modèle qui n'existe presque plus au Québec il y en avait plusieurs dizaines dans les années 70-80 peut-être certains d'entre vous avaient déjà connu cette époque-là c'était des magasins qui étaient très très minimalistes je vais dire ça comme ça mais où il y avait une offre qui était moins chère que les marchés réguliers et celle que je vous présente en guise de clin d'œil c'était le club de consommation coopératif du Témiscouata qui a fermé en 2019 pour plein de raisons mais qui avait quand même avec le bénévolat il avait trouvé des façons assez innovantes de parvenir à un certain équilibre et une certaine rentabilité financière mais il y a beaucoup de projets évidemment qui ont pour plein de raisons qui n'existent plus aujourd'hui mais ça me faisait penser un peu au même défi que les épiceries solidaires rencontraient rencontre aujourd'hui voilà donc je vous remercie pour ce temps je suis arrivé Caroline avec 18 minutes justement il y a un petit lousse pour que je te pose une question tout de suite qui est venue dans le chat puis il y a quelqu'un qui fait remarquer en même temps qu'il existe encore un club de consommateurs à Pointe-Saint-Charles bref mais c'était pas ça ça existe encore je sais pas si c'est une coop par exemple c'est un club populaire de consommation c'est pas une coop mais c'est dans la même c'est dans la même mouvance oui effectivement ça fait partie d'une des épiceries solidaires qui est dans l'étude puis il y avait une petite question t'as parlé t'as parlé que les épiceries solidaires étaient ouvertes à tous en général mais il y avait une question sur le fait d'avoir un membership fermé est-ce que en fait il y a comme une double question est-ce qu'il y a beaucoup d'épiceries qui avaient vraiment des membership fermés puis celles qui en ont est-ce que c'est un frais un frais un frais à l'accessibilité pour la communauté certains certains organismes avaient un frais d'adhésion effectivement il n'y avait pas de coop c'est-à-dire qu'on pouvait devenir membre mais ce n'était pas un frein pour acheter sur place c'est ça il y a des modèles il y a quand même plusieurs modèles où tu peux être membre mais même si tu n'es pas membre tu peux acheter comme dans la majorité des coopératives alimentaires au Québec on favorise le membership mais si tu es non membre tu peux quand même avoir accès puis acheter merci Olivier il est 15h50 pile on est vraiment on est vraiment dans les temps au Québec Sous-titrage FR ?